Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, bienvenue. Vous suivez le programme de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation chez Houssahou. Parlons de situation hors de chez nous. Le Sénégalais Ousmane Toukara sera bientôt livré par les autorités judiciaires du Sénégalais. C'était hier. Aux Etats-Unis, ce Sénégalais passe tout son temps à enjouiller, à diffamer, selon certaines sources, quelques autorités sénégalaises. Nous y reviendrons très prochainement. Laissons dans l'appel international. Le professeur Raoum, le spécialiste scientifique français, est à Dakar. Il est en train de s'en tenir avec les responsables du ministère de la Santé, des professeurs, des partenaires, pour tenter de trouver une solution contre ce coronavirus. Restons tous sur l'actualité national. Les organisations des droits humaines, telles que la RADO, la Ligue Sénégalais des droits humaines, Amnesty International, demandent aux autorités et aux partis politiques de garder la stabilité et le calme au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais connu une telle situation chaotique et désastreuse à affirmer ces organisations des droits humaines. Évitons des tiraillements et des guéguerres. Évitons également ce qu'on appelle de fausses informations. Les populations de Guédiawaï, en collaboration avec la commune de Wahina-Ninzat, avec Thiers Monde International, une ONG, se sont réunir ici dans la banlieue pour tenter de lutter contre l'insécurité grandissante au niveau de Guédiawaï. Selon le commissaire de cette localité, il y aura des polices de proximité qui vont veiller au gain des campagnes de caravane et de sensibilisation pour dire non à l'insécurité qui persiste au niveau de la banlieue. L'hôpital de Guédiawaï a reçu hier, sous les mains du ministre de la Santé, un important lot matériel d'une valeur de 2,74 milliards de francs. C'est un ouvre soulagement pour les populations de cette localité. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Hors de chez nous, en centrafique, le président Ange Quadrera a prêté serment hier devant plusieurs personnalités pour un deuxième mandat. Des coups de tir se sont réveillés hier nuit tard au Niger. Il s'agit bien d'un coup d'état déjoué par des pourchus, mais heureusement, la garde présidentielle a quadrié les lieux pour éviter des affrontements. Je vous rappelle que le Niger a un nouveau président qui s'appelle Mohamed Bazoum, qui lui a prêté serment ce vendredi. Nous nous rendrons à la CPI. L'ancien président ivalien Laurent Bagot et Charles Bléboudé seront fixés sur le sort ce mercredi. S'ils seront libres ou pas, Laurent Bagot et Charles Bléboudé sont trois utilisateurs par la CPI. Lors de son règne, c'était un connu en 2010, trois mille personnes ont trouvé la mort. Et tout de suite, la version Walfour. L'analyse des ministres, les ministres, les ministres, les ministres et les ministres de l'Union L'organisation des droits humains qui a été le plus important pour le défi de la famille. C'est une organisation qui a été le plus important pour les familles de la famille. Nous avons été le plus important pour les familles de la famille. Nous avons été le plus important pour les familles d'Ottawa et l'Ilelée Sénégalaise des droits humains. Dialogne est à l'adresse du premier ministre de la Santé. Le premier 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 ministre de la Santé le Professeur Raoul Tacharender de Charangor, qui est professeur scientifique que c'est le premier ministre de la Santé depuis deux heures. Il y a eu la première question de monnerie de prière et qui a appris le premier ministre Le premier ministre se défendra à la santé et quand même elle a dit un premier ministre de la Santé, Abouland, il y a eu 2 milliards d'accélérés de la santé. 74 millions d'euros. En plus, nous sommes venus à l'Ontario de Centrafrique avec un président de l'Ouest. Nous sommes venus à l'Ontario de l'Ange Koualera devant le Conseil Constitucional. L'Ontario de l'Ontario de Bixiboudi nous sommes venus à la présence de la République. Heureusement, nous sommes venus à la présence de l'Ontario. Nous avons la présence à l'Ontario de la République. Nous sommes venus à la présence du CDI qui est le président de l'Ontario de Bougouacot Laurent Gbagbo avec Charles Blépoudi et nous sommes venus à la présence d'Elections 2010 et nous avons la présence d'Adami Bari Fadani et nous avons la présence d'Elections d'Union. Nous sommes venus à la présence de l'Ontario de CDI Incha Allah. Heureusement, bienvenue.